Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Nagoya et je vais vous emmener visiter Legoland Japan. Alors le parc est situé à environ 30 minutes en train de la gare centrale de Nagoya et c'est vraiment très très joli. Vous avez l'hôtel Legoland juste en face du parc qui est aussi très très mignon, on n'y est pas resté parce que c'est pas donné. Et puis vous avez Sea Life, un aquarium qui est là aussi juste en face de l'entrée du parc. Voilà, donc c'est vraiment très très beau, il y a plein de choses à regarder, regardez tous les détails qu'il y a, c'est vraiment incroyable. Enfin bon, assez papoter à l'extérieur, on va maintenant entrer pour voir à quoi ça semble à l'intérieur. Et dès qu'on entre dans la première zone du parc qui s'appelle la zone Factory, on est accueilli par ce dinosaure. Donc il faut savoir qu'il y a 8 zones dans le parc, chacune avec un thème différent. Et bien sûr chaque zone est bourrée de détails, que ce soit sur les murs ou partout. Voilà, donc Factory c'est ici, c'est juste devant l'entrée. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu la zone, il y a plein de petits trucs à voir. Alors vous constatez qu'il n'y a pas beaucoup de monde, pourtant c'était le premier août, on était en pleine zone rouge. Mais même s'il y avait évidemment quelques personnes, comparé à Universal Studios à Osaka ou à Disneyland, ça n'a rien à voir en termes de fréquentation. Regardez le plus grand magasin du parc à l'entrée, il n'y a absolument personne, pourtant c'est immense. Voilà, donc c'était vraiment très agréable, du coup on n'a vraiment pas beaucoup attendu pour les attractions. Donc comme vous l'avez entendu, il y a des musiques absolument partout avec des thèmes différents. Donc on est vraiment bien dans l'ambiance, donc ça c'est très sympa. Alors là c'est Factory, on va y rentrer et on va voir comment sont fabriqués les Legos dans cette reproduction d'une usine de fabrication de Legos. Donc il y a une jeune femme qui nous expliquait un peu le fonctionnement de chaque machine et on a pu voir un peu comment sont fabriqués les Legos de A à Z. Alors je ne vais pas vous traduire tout ce qu'elle dit, parce que non seulement j'ai coupé la vidéo en plusieurs parties, donc son discours est complètement découpé. Mais en plus, entre la qualité du micro, le bruit et puis le fait que je n'écoutais pas du tout ce qu'elle disait, je vous avoue que je n'ai pas tout compris. Voilà, j'étais plutôt concentré à essayer de filmer. Comme dans tout bon parc qui se respecte, après la visite, vous arrivez dans un magasin. Et donc là, on pouvait prendre un gobelet et pour 3 000 yens, on pouvait le remplir de tous les Legos qu'on voulait parmi toutes ces jolies couleurs. Voilà, c'était très tentant, mais on a été fort, on a résisté. Et en fait, ce magasin est déjà dans la deuxième zone du parc qui s'appelle Bricktopia et qui est assez grande, c'est assez étendu. Il y a d'autres magasins juste en face avec des porte-clés en forme de Lego, il y a des sacs, il y a tout ce que vous voulez. Je vous laisse regarder un petit peu. Et là, on pouvait fabriquer ses propres Legos. Pour 1 600 yens, on pouvait fabriquer 3 Legos. Il y avait toutes les parties disponibles ici. La tour d'observation, bien sûr, dans laquelle on est monté et on a vraiment une vue magnifique sur tout le parc. Donc la qualité d'image n'est pas très belle, il y a des reflets, désolé. Mais voilà, ça vous donne un peu une idée de la superficie du parc et de ce qu'il y a. On va voir chaque zone juste après ça. Et sous un chapiteau, il y a même une zone duplot pour les plus jeunes, donc un peu abritée du soleil, c'est humidifié également. Donc même avec un enfant en bas âge, on peut y aller et s'amuser. Un fast-food, il y en a plusieurs, je vous conseille d'ailleurs les frites en forme de Lego. On arrive dans la baie des pirates, donc qui est très jolie et très amusante, surtout en été. On est monté sur ces bateaux et donc vous voyez, on peut envoyer de l'eau sur les gens qui sont à l'extérieur. Et les gens qui sont à l'extérieur ont également des canons à eau pour nous arroser. On arrive dans la zone de Ninjago qui n'était pas très intéressante parce que malheureusement, l'attraction phare, qui est probablement celle qui offre les plus fortes sensations du parc, était fermée. Donc il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent à part quelques fabrications en Lego et des snacks un peu chers. Nouvelle zone, nouveau thème avec cette fois le thème des chevaliers. On arrive à Night Kingdom, le royaume des chevaliers et le grand 8 qu'on vient de voir juste avant s'appelle le dragon. Et il fait partie en réalité de cette zone. On l'a vu par-dessus la palissade, mais en réalité, il appartient au Night Kingdom. Et vous voyez donc des files inexistantes. On l'a fait et on n'a pas du tout attendu. On a marché directement jusqu'à monter à bord d'un petit wagon. La zone aventure, donc avec une partie un peu égyptienne que vous voyez là. Et il y a aussi une autre partie un peu aquatique. Un pharaon avec 200 000 pièces de Lego. Et là, c'est une attraction classique. On est dans un wagon et on a un pistolet laser et on essaye de faire le meilleur score. 368 000 Lego pour faire ce magnifique poulpe. Et on a fait une attraction où on est monté dans des sous-marins. Et on pouvait voir sous l'eau. Il y avait des vrais poissons et il y avait aussi des décors en Lego. C'était vraiment très très sympa. Et on arrive à la zone Lego City, donc la partie un peu ville de ce parc. Avec des jolis décors, des scènes de vie recréées avec des Legos. C'est très sympa, c'est surtout pour les plus jeunes et pour des activités en famille, on va dire. Et donc dans cette école de pompiers, on doit monter dans ces camions et on doit pomper pour faire avancer le camion jusqu'au bord d'incendie. Et ensuite, on doit éteindre un incendie. Vous allez voir, c'est assez physique. Et n'oubliez pas que ce jour-là, il faisait 38 degrés. Donc il faisait vraiment très chaud. Donc respect au papa et respect à moi, puisque je l'ai fait après. Et j'ai vraiment eu très très chaud. Mais voilà, c'était très sympa. Et voilà, les enfants sont contents. Ils n'ont qu'à viser et envoyer l'eau sur les cibles qui apparaissent aux fenêtres. Alors, gros coup de cœur pour la zone Miniland, qui recrée donc des bâtiments et des villes entières du Japon actuel en Lego. Je vous laisse regarder ça, c'est vraiment très très joli. Et il y a beaucoup beaucoup de petits détails, de petites scènes. Il y a des boutons sur lesquels on peut appuyer pour activer des petites actions. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Voilà, c'est vraiment très sympa. Vous reconnaissez bien sûr la tour Skytree, reconstituée en Lego. Je vous rappelle, tout ce que vous voyez, tous les bâtiments sont en Lego. Comme par exemple l'hôtel de ville de Tokyo. Et c'est vraiment incroyable le niveau de détail entre les bâtiments qui sont très fidèles et les personnages qui font tous des choses. On pourrait passer des heures à les regarder. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501